Musique de générique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 15 avril 2021, 10h19h du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. En tout cas, ça va mieux que ces citoyens de Saint-Vincent, l'île carabéenne, qui continuent à vivre sous les menaces du volcan. Imaginez-vous que l'ONU, on apprend ce matin que l'ONU lance un appel à l'aide internationale, rien de moins. Alors que le volcan continue de secouer l'île des Caraïbes orientale de Saint-Vincent et les Grenadines, le premier ministre du pays, a une fois de plus appelé ceux qui restent dans la zone de danger. « À partir, pour l'amour du ciel, partez, ne risquez plus votre vie », a déclaré le premier ministre. Le docteur Ralph Gonzalez, aux personnes toujours dans la zone rouge de la Soufrière, l'appel de Gonzalvez, pardon, est venu alors que le fameux volcan en haut de 4000 pieds continue d'enterrer une grande partie des communautés du nord du pays sous les cendres. On sait qu'on a perdu l'électricité dans plusieurs, je pense sur la totalité de l'île, les géologues, ou le géologue principal a confirmé que les avalanches de gaz chaud, de poussières volcaniques et de rochers affectaient désormais de nouvelles communautés sur le trajet du volcan. L'évaluation de Richard Robertson est intervenue alors que les responsables des catastrophes d'urgence des Nations Unies, des Caraïbes, ont également averti mercredi d'une crise humanitaire en plein essor. Dans l'incertitude quant au moment où le volcan engrondement cessera de cracher des gaz chauds et des cendres. Alors que les intervalles entre les explosions s'étaient allongés, Robertson a déclaré que le danger du volcan s'était élargi à cause des explosions appelées coulées pyroplastiques. Une fois que les flux sortent de la montagne et de la vallée, a déclaré Robertson, ils se propagent dans toutes les directions si rien ne les arrête. La seule chose qui les arrête est la quantité d'énergie dont ils disposent, a déclaré Robertson, qui a photographié une autre éruption explosive mercredi matin. S'ils ont assez de force en eux, s'ils ont assez d'énergie, ils continueront simplement à couler. Ça nous a rapporté par le Herald Mail Media, je vous laisserai ça dans la boîte de description, sur les 110 000 habitants de cette île, ou cette nation insulaire. 20 000 personnes de 30 villages de la zone rouge ont été déplacées. Mercredi, il y avait 4 000 évacués dans 87 abris gérés par le gouvernement. Les Nations Unies, qui fournissent une assistance à Saint-Vincent, et cherchent également à aider d'autres îles voisines touchées par la catastrophe, se préparaient à lancer un appel de financement humanitaire. On en est rendu là, imaginez-vous. Donc, on ne pensait jamais que c'était pour devenir si grave. Mais franchement, toute une situation, tout un révélément de situation, déjà, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplacés. Mais là, maintenant, l'ONU lance un appel à l'aide internationale, et le Premier ministre supplie les derniers, qui ne sont pas encore partis dans ces zones de danger, de partir. J'ai bien hâte de voir la suite pour ces pauvres gens-là. Mais enfin, ça ne semble pas vouloir se calmer de si tôt. Je vous reviens avec d'autres informations. Je voulais juste vous garder à jour sur cette situation-là, parce qu'on en a parlé depuis le début. Je vous reviens tout de suite dans la journée avec plein d'autres infos. Musique Sous-titrage ST' 501